Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette Lavis, chef de projet chez Novaville et je suis ravie de vous retrouver ce matin à l'occasion de ce webinaire dédié aux questions d'urbanisme et de santé que nous avons le plaisir de co-organiser avec RPE de la Loire. En préalable, je tenais tout d'abord à excuser une de nos intervenantes, Géraldine Molina, chercheuse au CNRS et à l'IRSTV qui devait intervenir ce matin sur les aspects un peu plus sociaux et qui malheureusement a une urgence familiale et qui ne pourra pas être des nôtres. En quelques mots, je vais vous présenter très rapidement Novaville et je laisserai ensuite notre première intervenante Charlotte Delpeux vous présenter RPE de la Loire. Alors nous, Novaville, nous sommes une association basée à Nantes et on rassemble les professionnels de la construction, des travaux publics, de l'aménagement et de l'immobilier sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. On les accompagne au quotidien pour construire ensemble la ville de demain, une ville bas carbone et résiliente et qui bien sûr prend en compte le bien-être de ses habitants. Et c'est ce sujet qui aujourd'hui nous réunit. Alors nous nous positionnons comme l'allié solution climat de ces professionnels et on travaille avec eux plus particulièrement sur les questions d'atténuation, d'adaptation face au dérèglement climatique, mais aussi de conservation de la biodiversité ou encore de la circularité de la ressource. Et aujourd'hui on voit bien qu'on est sur des problèmes et à la fois des approches qui doivent être systémiques et dont la santé doit être partie prenante. C'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Donc ce matin, après une présentation des enjeux liés à la qualité de l'air par Charlotte Delpeux d'Air Pays de la Loire, on aura la chance d'accueillir deux intervenants qui nous feront part de leur retour d'expérience et de leurs travaux sur les questions d'aménagement et d'urbanisme et comment cela peut influencer la santé. On aura tout d'abord Arnaud Rebourg, ingénieur référent chez Air Pays de la Loire, qui viendra nous parler justement de comment les aménagements, les choix qui vont être faits, vont permettre de maîtriser cette exposition qu'on peut avoir à la pollution atmosphérique. On voit bien aujourd'hui, comme je le disais, qu'il est important d'avoir une approche systémique. À l'heure où on parle de zéro artificialisation nette et où on parle de densifier la ville, il ne faudrait pas qu'en regard, on ait une augmentation de cette pollution. Et notre troisième intervenant, Simon Davis, il est directeur AIA chez AIA Environnement, et il est aussi vice-président de la fondation AIA, fondation qui a d'ailleurs écrit un livre en 2016-2018 qui s'appelle « Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé ». Il était tout dédié pour clôturer ce webinaire et nous faire part de son retour d'expérience, donc à la fois sur ce volet un peu prospective et recherche qu'il mène avec la fondation, mais aussi son retour d'expérience terrain en tant que professionnel qui, quotidien, travaille sur des projets où il essaie de mettre la santé le plus possible au centre du projet. Et tout au long de la vie du projet, il nous expliquera que c'est un enjeu important. Je vous invite tout au long de cette séance à utiliser le chat pour poser vos questions. Je m'en ferai votre porte-parole à la fin du webinaire. On aura un temps dédié pour y répondre. Et sans plus attendre, pour commencer, je vais inviter Charlotte Delpeux à me rejoindre pour nous présenter R.P.I. de la Loire et le contexte et les enjeux liés à la qualité de l'air. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous et à toutes. On va te mettre ta présentation et je te laisse pour une petite dizaine de minutes. Donc juste peut-être pour me présenter, je travaille dans l'association R.P.I. de la Loire. On va y revenir juste après. Et à R.P.I. de la Loire, je m'occupe de la communication et des enjeux notamment liés à la santé. Alors pourquoi vous parlez de qualité de l'air quand on va parler urbanisme, etc. ? L'idée, c'était de vous montrer par cette première présentation de contexte les enjeux de la qualité de l'air et surtout les enjeux de respirer un air de mauvaise qualité. Alors déjà, peut-être pour commencer, tous les jours, on mange un kilo d'aliments en moyenne, on boit deux kilos d'eau et 20 kilos d'air passent par nos poumons. On fait attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit, généralement. On ne fait pas toujours attention à ce qu'on respire ou en tout cas, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on respire. Et ces petits chiffres clés servent aussi à nous montrer qu'il est important de faire attention à ce qu'on respire, parce qu'on respire en grande quantité. D'une manière générale, il est important de respirer un air de bonne qualité pour des raisons sanitaires. Par exemple, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la pollution de l'air extérieur, donc tout polluant confondu, comme cancérogène sur la santé. Et la pollution de l'air a un coût. Par exemple, la commission sénatoriale a évalué ce coût-là à 100 milliards d'euros par an. Dans ce coût, on a à la fois des dépenses des coûts sanitaires, par exemple la prise en charge médicamenteuse, des hospitalisations. On a aussi les coûts de l'effet de la pollution sur le bâtiment, par exemple, notamment le fait que ça peut user les bâtiments, et les coûts sur la baisse des rendements agricoles. Donc, tous ces coûts-là, c'est 100 milliards d'euros par an. Et on a une nouvelle étude aussi qui nous a permis de chiffrer les coûts uniquement des dépenses de santé sur les agglomérations. Et par exemple, on a un coût estimé à 550 à 700 euros par habitant par an. Alors, on peut le voir comme un coût, et on peut le voir aussi comme une économie qu'on pourrait avoir, ou en tout cas sur laquelle on pourrait dépenser ailleurs cet argent-là si on respirait un air de bonne qualité. On a un chiffre aussi qui revient souvent dans les médias, c'est le nombre de décès qui sont liés à la pollution. Alors souvent, c'est assez vulgarisé, on parle de décès liés à la pollution. En réalité, c'est un seul polluant, ce sont les particules PM2,5 qui sont des petits polluants qui pénètrent profondément dans notre arbre respiratoire. Et on a estimé ces décès à 40 000 en France. Et il y a une étude qui a rapporté ces décès en Pays de la Loire à 2 530 décès. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quand même important de respirer un air de bonne qualité. Il y a des enjeux sanitaires forts. Juste pour vous faire un petit rappel, ou pour ceux qui savent déjà, ou pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, la surveillance de la qualité de l'air. En France, aujourd'hui, l'air est sur surveillance. Il y a une loi qui existe, qui a été parue en 1996, qui dit que chaque individu a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, et qui est à l'origine du partage de la France au niveau régional en surveillance de qualité de l'air. Donc, par exemple, le ministère en charge de l'écologie a délégué la mission de surveillance de la qualité de l'air à des associations en région. Donc, si on regarde, par exemple, en Pays de la Loire, c'est RP de la Loire. Donc, c'est l'association que je représente. Mais il y a une association qui effectue cette surveillance dans chacune des régions de France. On est composé de la même manière. Différents acteurs économiques composent notre conseil d'administration. On a à la fois l'État, des collectivités territoriales, des industriels et des associations de protection de l'environnement. Et on est régi sous une fédération qui s'appelle AtmoFrance. Alors, l'idée, c'est que pour vous donner quelques informations générales sur la qualité de l'air, et ensuite, je laisserai la parole aux solutions, parce que c'est bien de dresser un constat et de dire que la pollution de l'air tue des vies, et il est important d'en prendre soin. Mais c'est encore plus important de retrouver les solutions qu'on a et y en a. Il n'y a pas forcément une pollution, mais des polluants, je vous le disais tout à l'heure. Alors, la difficulté, c'est qu'on a des polluants réglementés, pour lesquels on a une surveillance régulière, en temps réel, pour laquelle on diffuse des résultats sur notre site Internet. Donc, par exemple, les particules fines, PM10 et PM2,5, c'est leur taille qui diffère. L'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, c'est des noms un petit peu barbares pour les gens qui ne connaissent pas la qualité de l'air, mais en tout cas, c'est plein de molécules différentes. Et on a aussi des polluants non réglementés, qui aujourd'hui n'ont pas de réglementation dans l'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi particulier. On peut les suivre dans le cadre de campagnes ponctuelles, ou dans le cadre d'études, mais on n'a pas forcément de compte à rendre, ou en tout cas, on ne sait pas dire si, au-delà d'un certain seuil, il y a un effet sur la santé. Donc, ça, c'est les enjeux des années à venir. Ça peut être, par exemple, les pesticides, les particules ultra fines ou d'autres polluants. Il y a plusieurs manières de mesurer la pollution. La première, elle est assez logique, c'est des capteurs qu'on pourrait avoir. Donc, nous, on appelle ça des stations de mesure qui sont réparties sur le territoire. Les résultats sont publiés sur le site Internet 24h sur 24 pour l'ensemble des associations en France. Et, par exemple, si on n'a pas de stations de mesure à côté de chez soi, on fait aussi des cartes de pollution pour informer de la pollution en tous points du territoire. C'est, par exemple, l'image que vous voyez au milieu à droite, qui nous permet de mettre en avant les axes les plus pollués, des moins pollués, ou les endroits où il pourrait y avoir des problématiques. Et enfin, un peu comme la météo le ferait, où demain, on se dirait que s'il pleut, on prend son parapluie, on peut aussi prédire, ou en tout cas prévoir la pollution, et se dire que si demain, c'est pollué, on peut, par exemple, prendre les transports en commun, le vélo, adapter ses comportements. Enfin, pour vous donner une idée aussi de l'information qu'on peut avoir de manière très grand public, parce que c'est quand même des outils qui sont assez compliqués, on a un moyen simple de diffusion, qui est l'indice de qualité de l'air, qui vous donne de manière générale et globale la qualité de l'air du jour et du lendemain, et qui permet aussi d'aider les citoyens à prendre des actions, changer leur comportement, etc. Et peut-être juste aussi un petit zoom sur RPI de la Loire, on aide aussi les collectivités, et pour faire le lien avec le sujet, notamment par exemple dans la création, la réhabilitation de nouveaux quartiers, et on peut avoir aussi un rôle d'aide dans la prise de décision pour réduire la pollution sur des quartiers ou dans des espaces particuliers. Je propose de laisser la parole à Arnaud, qui va nous donner les solutions, ou nous aiguiller sur les liens avec l'urbanisme à proprement parler. Merci beaucoup Charlotte. Simplement, peut-être, on avait une question d'Henri, qui voulait savoir si tu avais des infos, peut-être à communiquer sur le nouvel arrêté du 9 mars 2022 ? Alors, par rapport à… Vous m'entendez ? Arnaud, oui, vas-y. Oui, en fait, c'est un arrêté réglementaire, c'est cet arrêté du 9 mars, il met en avant le découpage administratif des régions en zone de surveillance. C'est plus un outil interne aux associations agréées de surveillance de qualité de l'air, je dirais que c'est moins un outil de gestion de la qualité de l'air, mais moins un outil pour le grand public ou pour les professionnels. L'idée, c'est en fait de découper un territoire en zone, et par exemple pour les pays de la Loire, la zone agglomération correspond en fait à la zone du plan de protection de l'atmosphère, c'est-à-dire que ça comprend les communes, les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire et puis les communes rurales entre elles, c'est un outil de gestion, le plan de protection de l'atmosphère aussi qui est mis en œuvre par l'État, considérant que dans cette zone-là, on a des problématiques de qualité de l'air particulière et de déplacement de valeur limite. Et puis il y a d'autres types de zones, des zones rurales, des zones à risque, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un découpage administratif de la qualité de l'air en fait. Effectivement, on s'inscrit, il permet notamment de déterminer le nombre de stations qu'on doit mettre en place dans chacune des zones et dans chacune des villes. Merci beaucoup Arnaud, en tout cas visiblement ça a répondu à la question au non-rig qui te dit merci beaucoup. Merci Charlotte, on va te laisser descendre de Seine, même si tu restes bien sûr avec nous pour cette prise de conscience. Et puis merci d'avoir signalé l'accompagnement des RPI de la Loire aussi vis-à-vis des collectivités, je sais qu'elles sont nombreuses à cette inscrite ce matin, n'hésitez pas à solliciter RPI de la Loire, on vous laissera bien sûr les coordonnées dans le chat de Charlotte pour que vous puissiez prendre contact avec elle si besoin. Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir et puis je vais te laisser pour une vingtaine de minutes nous présenter les possibilités qu'on a en matière d'aménagement. À tout à l'heure et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je vous le redis, je m'en fais donc votre porte-parole et également un certain nombre de questions qui sont niquées à l'air fois par les organisateurs mais également les participants. À tout à l'heure. Oui, merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Rebours, je suis, comme le disait à l'instant Juliette, je suis ingénieur référent dans RPI de la Loire et je m'intéresse au sujet du lien entre la qualité de l'air et l'urbanisme depuis quelques années. C'est un sujet en fait qui est assez récent mais qui est croissant. Effectivement, on a des recherches qui sont menées par les centres techniques, par les associations de qualité de l'air et puis avec des applications qui commencent à venir au niveau des aménagements du fait qu'en fait le principe c'est que les formes urbaines et d'aménagement à l'échelle de la ville mais aussi à l'échelle des bâtiments ont des impacts directs sur l'exposition des habitants à la pollution atmosphérique et c'est l'objet de mon intervention. Donc, je vais décrire dans les deux premiers dépositifs l'effet de l'étalement des villes et l'effet de la densification des villes sur la qualité de l'air. Donc, je commence, vous voyez, sur l'effet de l'étalement des villes. Je crois à un exemple assez caricatural mais qui est parlant, c'est l'exemple de la ville, de la capitale de Hawaii, Honolulu, où on voit bien, en fait, que les zones, les domiciles, les zones résidentielles, les zones de travail, les zones de loisirs sont distantes, très distantes les unes des autres et que les distances parcourues pour se rendre au travail sur les lieux de loisirs contribuent à augmenter les émissions de polluants et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, la forme de cette agglomération, on le voit bien, elle n'est vraiment pas optimisée du point de vue de la qualité de l'air. Si on parle maintenant de densification des villes, on est dans un contexte, effectivement, on recherche la compacité des villes. Donc, on cherche le schéma en bleu qui est ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait, on cherche à rapprocher les zones de travail, les zones résidentielles et les zones de loisirs par rapport à l'exemple que j'ai pris précédemment où ces zones étaient très distantes les unes des autres. effectivement, cette recherche de compacité, elle amène en fait deux écueils. En fait, on va densifier la ville, donc on confine potentiellement à la pollution émise localement, d'une part, et puis aussi, on urbanise potentiellement sur des zones déjà dégradées en termes de qualité de l'air. Alors, on a un exemple de résultat de comparaison de la qualité de l'air entre ces deux types de villes qui a été élaboré par le LISA, qui est un laboratoire de recherche sur la qualité de l'air, sur les sciences de l'atmosphère à Paris, qui présente des résultats un petit peu globaux, mais qui compare la pollution dans une ville compacte ici en bleu par rapport à une ville étalée ici en orange. Donc, on voit bien que, et là, c'est important que je précise, on parle bien cette fois-ci de concentration respirée par les habitants, et on voit bien que la ville compacte amène des concentrations en polluants qui sont plus élevées que la ville est allée. Donc, on se situe dans cette apparente contradiction. Effectivement, l'objet de mon intervention, c'est de décrire les outils qui permettent de maîtriser l'exposition à la pollution atmosphérique, c'est-à-dire ce que respirent les habitants. Alors, évidemment, la première solution, la bonne stratégie, la bonne solution, c'est la réduction de la pollution à la source. Effectivement, l'idée, c'est de limiter fortement l'usage du véhicule individuel, mais ça prend du temps et ça peut être combiné avec des, dans tous les cas, avec des stratégies d'évitement et de maîtrise de l'exposition à la pollution. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant, on va distinguer d'une part les émissions de polluants des concentrations ou de l'exposition. Quand on parle d'émissions, on parlait de distance parcourue dans la ville étalée, effectivement, on parle de ce qui sort de la cheminée ou des pots d'échappement. Les émissions, ça représente les quantités de polluants émises par une source pendant une durée. C'est ce qui va sortir d'un véhicule. On utilise ce qu'on appelle les facteurs d'émissions, la masse de polluants émis par un véhicule, par exemple, pendant une heure. Ça, ce sont les émissions. Les émissions, une fois qu'elles sont en contact avec l'atmosphère, les polluants émis, et en fait, ils vont être transportés, ils vont s'accumuler, potentiellement se disperser, se transformer. Et finalement, ce que va respirer les habitants, on parle d'exposition ou de concentration, ça va être le résultat de ce schéma, de ce circuit-là, de l'action sur les émissions. Effectivement, l'exposition, c'est les concentrations dans l'air, les quantités de polluants dans un volume d'air que respirent les habitants et les citoyens. Donc, effectivement, la réduction des émissions, c'est la solution la plus prioritaire, je dirais. Et après, dans le propos, dans la présentation que je vais faire, on va parler de solutions pour la maîtrise des expositions de ce que respirent les habitants. Donc, on a effectivement un panorama qui est présenté ici qui permet de maîtriser l'exposition à la pollution atmosphérique, notamment en milieu urbain. Donc, ça, c'est le panorama que je vais décrire ensuite. On a des solutions au moment de la planification pour maîtriser l'urbanisation dans les zones exposées. Donc, cette solution, elle est applicable à des futurs bâtiments et pas à des bâtiments existants. On a aussi des dispositions constructives. Là, on est plus au niveau de la conception de l'aménagement comme le retrait de bâtiments, de bâtiments habités par rapport au centre de la voie. On a des mesures de protection par des écrans minéraux ou des écrans végétaux. On peut aussi travailler sur l'organisation fonctionnelle des bâtiments, sur la localisation des pièces de vie, la localisation des pièces techniques et aussi sur la gestion de la qualité de l'air intérieur. Donc, je vais commencer par la première partie qui est en phase planification. c'est là que c'est intéressant d'agir en amont. C'est important que le regard global soit pris à ce stade d'amont parce que les mesures sont plus difficiles à intégrer en phase programmation ou conception. C'est au moment de la planification, évidemment, c'est la collectivité qui est en charge principalement de cette planification. Elle peut s'appuyer sur des cartes de qualité de l'air qui sont élaborées notamment par les associations à gré de surveillance de qualité de l'air qui donne effectivement l'état de la qualité de l'air dans des concentrations. Là, on a eu l'exemple de la carte stratégique sur l'agglomération de Saint-Nazaire qui met en évidence effectivement des dépassements de ce réglementaire au niveau de la raffinerie, au niveau d'une carrière et au niveau des principales voies à fort trafic de l'agglomération. On a réalisé un croisement de cette carte de qualité de l'air avec la couche urbaine, les projets, les zones résidentielles et les zones ERT. Il est possible effectivement de déterminer des zones de croisement sur lesquelles il faut avoir une attention particulière parce que potentiellement on a un établissement recevant du public qui est dans une zone exposée à la pollution. Effectivement, dans le croisement qu'on a réalisé pour la carène, on met en évidence un établissement recevant du public en zone de dépassement réglementaire et certains établissements en zone qu'on appelle fragilisée qui est à un niveau intermédiaire un petit peu en dessous de la valeur réglementaire. Par contre, on a mis en évidence pour la carène qu'aucun projet de construction n'était a priori localisé dans une zone où on avait effectivement des pollutions de l'air qui pouvaient être élevées. Donc, on avait une citation pour le futur du développement de la carène d'une situation plutôt favorable. donc effectivement, ces notions, elles ont été reprises dans le projet d'aménagement et de développement durable de la collectivité qui indique notamment, vous le voyez, le fait de maîtriser l'urbanisation dans des zones dégradées en termes de pollution atmosphérique et de localiser les projets sur des secteurs les moins sensibles. Quand on atteint la phase programmation conception, en fait, on peut imaginer des mesures d'éloignement vis-à-vis des sources routières qui peuvent être mises en œuvre, par exemple, un retrait des constructions par rapport à la voie. Évidemment, il y a la question du foncier à prendre en compte. Ce qui est intéressant, je pense, ici, c'est qu'on voit ici l'exemple d'évolution des niveaux de pollution par rapport à un centre de la voie. Le centre de la voie, il est localisé au niveau zéro et on voit très bien que la pollution par rapport au centre de la voie circulée, elle diminue extrêmement rapidement pour atteindre le niveau de fond urbain, enfin, le niveau moyen de l'agglomération dès une distance de 10-20 mètres par rapport au centre de la voie. Donc là, on voit ici qu'on a un levier qui est vraiment intéressant et qui convie, effectivement, à préconiser le fait d'éloigner les bâtiments du centre de la voie d'au moins 10 mètres. Donc, c'est une préconisation qui, je pense, est relativement applicable et qui permet effectivement de protéger les zones résidentielles par rapport aux émissions des véhicules qui sont ici dans la rue. Il y a un autre élément qui est important à prendre en compte aussi en milieu urbain principalement, c'est le rapport entre la hauteur des bâtiments et la largeur de la rue. Si on prend l'exemple de la rue Crébillon à Nantes, qui est une rue du centre-ville commerçante que certains d'entre vous connaissent peut-être, connaissez peut-être, si on décrit la configuration de cette rue Crébillon, on a une hauteur de bâtiment d'environ 20 mètres pour une largeur d'environ 10 mètres. Donc là, ici, on a un effet canyon très important avec un rapport hauteur sur largeur d'environ 2. Ce qui se passait dans les années 2000, c'est qu'on avait, cette voie, elle a été circulée, en fait, il y avait un trafic d'environ 10 000 véhicules par jour, qui est un trafic qu'on peut qualifier de modéré. Il y avait quand même une circulation, mais elle était, on avait une voie à sens unique, donc un trafic modéré. Et ce qu'on constatait au niveau de cette, ce qu'on a constaté, en fait, au niveau de cette rue Canyon, de cette voie Canyon, c'est qu'on avait des niveaux qui dépassaient à la fin des années 2000 les valeurs limites de pollution de l'air, qui sont des seuils qui sont relativement élevés et qui sont des valeurs limites à ne pas dépasser. Et du coup, on avait des niveaux de pollution qui étaient équivalents à ceux qu'on obtenait dans une voie comme le Quai de la Fosse, qui est une voie avec environ 40 000 véhicules le jour qui bordent la Loire, qui est assez connue aussi des Nantais. Et voilà, donc on avait un problème de qualité de l'air à ce niveau-là. Donc, si on doit en déduire des préconisations, on peut retenir, en fait, on le voit ici dans le schéma du bas, on peut retenir qu'avec un rapport entre la hauteur des bâtiments et la largeur de la rue supérieure à 1, on se situe dans cette configuration qui est ici. Évidemment, cette configuration est vraiment à proscrire parce qu'on a un effet canyon qui est très fort qui conduit à une très faible dispersion. Pour un rapport entre hauteur et largeur compris entre 0,5 et 1, on a un effet, on considère que c'est acceptable avec un effet canyon modéré et puis évidemment avec un rapport inférieur à 0,5 avec des bâtiments qui sont relativement bas et à une voie relativement large. Donc, on a une situation qui est favorable puisqu'elle est favorable à la dispersion de la pollution. Juste pour l'anecdote, la voie Crébillon, la rue Crébillon pour des raisons d'accessibilité au commerce, de sécurité et des raisons environnementales, elle a été rendue au piéton fin 2013 avec un bénéfice en termes de la qualité de l'air immédiat puisque les niveaux retrouvaient des niveaux moyens, ambiants, normaux pour l'agglomération. Dans certains cas, où il n'est pas possible de favoriser la dispersion, le recours à des bâtiments à écrans peut être une solution. Donc, ça permet par exemple de protéger un bâtiment sensible difficile à délocaliser ou une zone d'habitat dense existante. Les concentrations mesurées à l'arrière de ces bâtiments sont plus faibles que celles mesurées dans la rue. on le comprendra bien avec l'effet protecteur du bâtiment. Cette option, évidemment, elle doit être envisagée en regardant au préalable l'usage du bâtiment à écran. Effectivement, est-ce que c'est un bâtiment qui est occupé ? Où sont les pièces de vie ? Qu'est-ce que respirent les habitants ? Il faut effectivement avoir un regard particulier par rapport à cette question. On peut aussi imaginer des barrières végétales. On a des études qui ont été réalisées, des études à partir de simulations de cartes effectives qui ont été réalisées par nos collègues de Atmo de France qui concluent en disant que les barrières minérales sont à privilégier. On peut imaginer des barrières végétales mais qui doivent avoir des caractéristiques physiques assez précises et assez exigeantes, je dirais. Effectivement, pour une barrière végétale efficace, on doit d'abord privilégier une densité de feuilles importante, plutôt privilégier des haies par rapport à des arbres et une hauteur et aussi une largeur de ces haies, de ces barrières végétales de 5 mètres. Donc, une hauteur de 5 mètres et une largeur de 5 mètres pour avoir un effet suffisant par rapport à l'effet barrière vis-à-vis de la pollution atmosphérique. Donc, c'est évidemment des contraintes mais effectivement, de simples rangées basses ou peu denses d'arbres ou de haies ont un effet qui est relativement négligeable vis-à-vis de la gestion de la qualité de l'air. Également, on peut travailler sur l'organisation fonctionnelle du bâtiment. Au rez-de-chaussée, de bâtiments construits à proximité immédiate d'un axe routier à fort trafic, ici. On va préférer éviter d'y installer des locaux accueillant des populations sensibles côté rue. On préférera des activités commerciales ou tertiaires. Et même principe, les étages supérieurs et côté cours sont plutôt à réserver aux pièces de vie dans la journée, le séjour, le salon. Et effectivement, aussi privilégier les prises d'air côté jardin où, je l'ai déjà dit, les niveaux de pollution sont évidemment plus faibles ici à côté. Arnaud, je me permets juste parce qu'en fait, on a une question dans le chat qui est vraiment en rapport pile-poil avec ce côté en train de présenter. Il y a Claire-Marie qui nous demandait si les pièces de vie sont positionnées côté jardin-cours, donc c'est exactement ce que tu viens d'évoquer et non côté rue. Alors, est-ce que cette distance que tu évoquais de 10 mètres peut-elle être réduite ? Et une autre remarque d'Isabelle Bardi étant de dire que si les pièces de vie étaient positionnées côté jardin-cours, on place les chambres côté rue et que de ce fait niveau bruit et aération, ce n'était peut-être pas l'idéal ? Alors, par rapport à la première question qui était… Si on peut s'affranchir de 10 mètres si jamais on met les pièces de vie côté courbe ? Je dirais, ça, c'est des principes généraux. Si on peut cumuler les deux solutions, effectivement, c'est préférable. Après, je parlais de 10 mètres, mais j'en parlerai à la fin. Une étude de modélisation peut s'avérer nécessaire effectivement pour préciser un petit peu les distances à laquelle on doit s'écarter. On peut imaginer, effectivement, substituer la solution pièce de vie côté jardin. Je pense qu'il conviendrait, en fait, de faire une étude un peu spécifique de modélisation assez simple qui permettrait de faire le bon choix compte tenu de la configuration de la rue. Mais, oui, j'en reste à ce stade-là des principes généraux. Il faut regarder les cas particuliers au cas par cas, je dirais. par rapport à la deuxième question qui était... Si on met les pièces de vie côté cour, on met les chambres côté rue. On estime que la nuit, les chambres sont occupées avec un trafic qui va être très réduit par rapport à la journée. C'est pour ça qu'on a cette préconisation-là, en fait. Et j'en profite pour te dire qu'il nous reste au maximum 10 minutes. 10 minutes, c'est bon. Maximum. Alors, j'ai choisi d'illustrer un petit peu ces propos par rapport à des vues au niveau du quartier d'Anub à Strasbourg, qui est un des premiers écoquartiers de France. En fait, ça part de quel principe ? C'est que nos homologues d'Admo Grand Est avaient fait une étude à la demande de la collectivité qui montraient que l'école qu'on va voir tout à l'heure, qui est au niveau de ce quartier-là, l'école d'Anub a été exposée potentiellement à des dépassements de valeur limite dans la cour de l'école du fait de la circulation qui était très importante au niveau de l'avenue du Rhin qui est ici. Du coup, il a été imaginé un aménagement spécifique particulier à l'école d'Anub au sein de l'écoquartier d'Anub. C'est ce que je propose de vous présenter maintenant. Ici, on a une vue à gauche, c'est les premiers bâtiments de l'écoquartier d'Anub, l'avenue du Rhin qui continue à être circulée de façon relativement forte. On va circuler à travers les diapositives qui vont suivre au sein de ce quartier et près de l'école. Si on regarde d'abord la configuration suivante, ici, on voit un bâtiment en haut qui a été positionné dans le but de protéger la cour de l'école qui est située de l'autre côté. Ce bâtiment en haut est un bâtiment qui appartient à l'école ainsi que le bâtiment qui est le plus bas juste à droite. C'est une première réponse par rapport à cette situation de dépassement de valeur limite au niveau de population d'élèves d'une population plutôt sensible. Si on regarde un petit peu de côté ce bâtiment-là, on va s'apercevoir que c'est un bâtiment double peau. On voit cette partie-là supplémentaire qui permet d'isoler encore plus complètement du point de vue des émissions de trafic routier d'isoler le reste de l'école par rapport à la rue. C'est une première notion en termes d'aménagement. Maintenant, je vais circuler derrière ce bâtiment en haut pour rentrer vers l'école. Je suis sur le côté de l'école. On voit qu'on a une circulation de l'accès à cette voie-là plutôt réservée aux rivières avec des mobilités douces. À droite, on retrouve ce bâtiment en haut avec l'école. Je vais m'avancer et aller cette fois-ci de l'autre côté et commenter un petit peu ce qu'on voit. On voit déjà qu'avec ce système de feu, on a un accès réservé à certains véhicules pour commencer. On devine le bâtiment en haut. J'espère que vous voyez ma souris qui est ici qui protège. Arnaud, on ne voit pas ta souris quand tu présentes. Il faut essayer de décrire un petit peu. Vous voyez, il y a un bâtiment. On retrouve le bâtiment en haut à droite en haut de la photo. C'est ce bâtiment qui protège la cour de l'école. Et juste la masse que vous voyez marron à droite, c'est une station de qualité de l'air qui est juste au premier plan. C'est une station de qualité de l'air qui a été installée dans un but pédagogique, dans un but de vérification du fait qu'on retrouvait des niveaux de qualité de l'air qui étaient favorables au niveau de la cour de l'école et une vocation pédagogique et une vocation de surveillance tout simplement de ce quartier. Si je regarde un petit peu de l'autre côté, on va retrouver la cour de l'école à droite. On voit bien ici qu'on a une quasi-absence de circulation avec des mobilités douces, un quartier qui est préservé du point de vue de l'exposition à la pollution atmosphérique, des systèmes de restriction d'accès aux véhicules. On a vraiment une situation côté, je dirais, cour, de l'autre côté de la rue qui est vraiment avec peu de sources d'émissions de polluants. Maintenant, si je regarde à nouveau l'école, on va retrouver la cour de l'école. Vous voyez le bâtiment haut qui est ici, la station de qualité de l'air qui est là au milieu, la station de qualité de l'air qui est ici à droite et on voit bien la protection offerte par ce bâtiment haut. On remarquera aussi un lien avec ce que je présentais avant avec les balcons qui sont effectivement côté intérieur de l'éco-quartier et pas côté rue. C'est un des exemples un petit peu illustratifs de ce que je disais juste avant. J'en ai fini avec la présentation. Ce que j'ai un peu aussi dit, c'est que dans certains cas, il était nécessaire de recourir à la modélisation, notamment dans le cas de situation complexe. on voit par exemple un exemple de simulation qu'on a fait au niveau du quartier Péco à Rovaux. On voit l'éco-quartier en vert avec une zone au nord qui est très circulée et la modélisation montre qu'effectivement qu'on a potentiellement au cœur de l'îlot des zones exposées à la pollution et c'est très intéressant vis-à-vis de la localisation des prises d'air du projet, du bâtiment. Alors, j'ai parlé du rôle de la végétation. En fait, effectivement, pour le climat, il n'y a pas de débat. Effectivement, la végétation a un rôle très important. Il y a beaucoup de développement à l'oracœur sur ce sujet. Sur la question de la qualité de l'air, on a une étude d'Admo Grand Est qui indique que les arbres urbains de la ville de Strasbourg amèneraient une réduction des niveaux de concentration polluante de maximum 1%. Donc, c'est un effet qui est relativement modéré, même s'il n'est pas nul. Il est relativement... Il est assez... assez peu significatif. Je vais quand même mettre en avant l'étude Sésame du CEREMA autour de 85 arbres urbains sous l'angle des services rendus vis-à-vis de la qualité de l'air, du climat et de la biodiversité. On a par exemple le marronnier d'Inde qui a un fort pouvoir de captation des polluants et de régulation du climat local avec cependant, on voit bien des contraintes physiques liées à l'arbre, aussi bien au niveau racinaire qu'au niveau des feuilles. on a une emprise qui est très importante, donc c'est aussi à prendre en compte. J'en ai terminé sur la présentation. Je dirais simplement qu'il y a beaucoup de littérature qui commence à émerger sur cette question du lien entre urbanisme et qualité de l'air. on a des interventions qui se font. L'idée maintenant, c'est effectivement que ça s'infuse au niveau de l'urbanisme opérationnel pour que les professionnels de l'aménagement s'emparent de ces questions-là dans la construction concrète des quartiers. C'est une magnifique transition pour notre prochain intervenant, même si avant, pour rebondir sur ce que tu viens de présenter par rapport notamment à la végétation parce que je pense qu'on ne reviendra pas sur le temps des questions-réponses parce que dans le chat, il y a déjà eu beaucoup d'échanges entre les participants sur ce sujet parce qu'une des questions qui avait été posée, c'était de dire qu'on utilise parfois des plantes en intérieur pour dépolluer l'air intérieur parce qu'il existe la même chose en extérieur. Donc, tu as apporté une réponse et il y a un lien qui vous a été mis par une des participantes vers une étude justement Adem Serrema sur ces questions de l'arbre en ville et de ce qu'il peut apporter même si on nous dit aussi quand même attention, même si ça filtre certains polluants, ça peut piéger des particules mais ça peut aussi produire des allergènes et des COV pour les Nantais. Vous n'êtes pas sans connaître le nuage qui est en proximité des quais de Loire sur l'île de Nantes qui justement informe à la fois de la qualité de l'air et de la présence d'allergènes. Voilà, c'est vrai que c'est toute cette complexité de travailler sur des approches systémiques. Et puis, juste pour compléter que néanmoins, tout ce qui est végétation a effectivement toute sa part à jouer sur la question de santé et de bien-être et je rappellerai également que c'est un excellent moyen de lutte contre les îlots de chaleur et toutes les problématiques liées dans les années à venir qu'on aura sur ces questions-là. Je valide. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Arnaud. On se retrouve à la fin de l'intervention de Simon et puis on reprendra les questions qui sont venues dans le chat. Tu peux déjà en prendre connaissance si tu le souhaites et ne vous inquiétez pas. On prendra bien vos questions après et tout de suite on accueille Simon. Merci Simon. Bonjour. d'être là. Simon qui justement va nous faire, tu vois Arnaud te l'a amené un peu sur un plateau. Sur un plateau, c'est parfait. Aujourd'hui, effectivement, on a de plus en plus d'actions. S'il y a des Lyonnais parmi nous, je vous invite à aller consulter le site de nos collègues lyonnais, Ville Aménagement Durable qui ont tout un axe d'action très important sur ce volet-là. Mais aujourd'hui, ça serait bien que ça descende jusque chez les professionnels de façon opérationnelle dans les projets. Je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes et on se retrouve à midi pour les questions-réponses. Très bien, merci beaucoup. Pour entamer cette présentation, je voulais me permettre de dézoomer un petit peu avant de rentrer dans le dur de l'opérationnel et des enseignements des expérimentations qu'on a pu mener. Aujourd'hui, je représente la fondation AIA qui mène des recherches prospectives sur les liens entre architecture, santé et environnement. Et on s'intéresse depuis de nombreuses années maintenant, depuis 2014, aux liens entre urbanisme et santé. On a publié à cette occasion un ouvrage qui est « Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé ». Si je vous en parle ce matin, ce n'est pas pour faire la pub, mais plutôt se dire que la démarche qu'on a réalisée dans cet ouvrage est intéressante pour le sujet qui nous occupe ce matin. Dans le livre, on commence cette réflexion entre ville et santé par une démarche finalement historique et rétrospective sur ces liens. Et sur cette question de la pollution, ce que l'on peut voir, c'est que paradoxalement, le phénomène dont on parlait juste avant de péri-urbanisation, d'étalement urbain, il a justement au départ été motivé par des préoccupations hygiénistes. à la fois la question des pollutions suite à la révolution industrielle, notamment dans les villes anglaises, a engendré un peu le modèle de cité-jardin et a influencé beaucoup d'urbanismes de génie comme Olstead et Vaud en Amérique pour finalement nous projeter dans un monde où le mode de vie le plus sain possible, le mode de vie idéal, il était fondamentalement péri-urbain. Pour citer ces deux urbanistes, ce mode de vie se situe dans des banlieues vertes, aérées et situées loin des centres-villes polluées par les fumées et l'activité frénétique de leurs habitants. Je trouve cet exemple intéressant parce qu'il montre que précisément c'est le fait d'avoir voulu s'éloigner du polluant qui derrière a créé cet étalement urbain qui engendrait encore plus de pollution en retour. Et donc, si on ne fait pas attention dans les solutions qu'on pourra apporter, peut-être qu'on ne fait que décaler le problème ailleurs, voire l'accentuer. Donc, je rappellerai aussi toujours au service de cette vision un peu globale de la santé que notre santé est influencée par une somme d'influences multiples, de facteurs multiples qu'on appelle les déterminants de santé et qui s'accumulent tout au long de la vie. et si maintenant il est couramment dans les têtes de tout le monde que ça ne se limite pas à la qualité des soins médicaux ou aux facteurs génétiques, on a bien sûr une composante environnementale de ces déterminants de santé, il y a une grande partie de ces déterminants de santé qui reste la question des modes de vie et des facteurs socio-économiques. Et même quand on traite de la question de la santé environnementale, c'est-à-dire la question de l'air que je respire, l'eau que je bois, je ne peux ignorer quand même cette question des modes de vie et des facteurs socio-économiques qui sont importants. Donc ça, c'est une étude issue du bipartisan policy center, un organisme étatsunien, donc ce pourcentage est contestable, ça c'est sûr, mais on juge qu'une grande partie de ces déterminants de santé, ils sont influençables par l'aménagement urbain. On a une vraie responsabilité, une forme de serment d'hypocrate pour l'ensemble des acteurs de la vie. Nous, quand on approche ces thématiques dans les différents projets qu'on traite, on ne se limite pas juste à la question de la pollution, même si c'est souvent un peu le facteur déclencheur qui fait qu'on est sollicité en conseil sur ces questions d'urbanisme et santé. On a bien sûr la santé environnementale, mais on va avoir la question des modes de vie, on en parlait juste avant, la question de la santé habitée, un peu à la fois l'accès à un logement digne, mais aussi ce à quoi ce logement donne accès et la question de l'offre socio-sanitaire qui sont à prendre en compte dans l'équation. Et bien sûr, c'est une démarche, alors même si on a vu effectivement la présentation précédente des bonnes pratiques, c'est une démarche où il n'y a pas de recette. Il va falloir s'adapter à chaque fois à une personnalité de santé, y compris sur l'empreinte, la trace en termes de pollution de l'air et d'ambiance physique sur un site. Ça, c'est une illustration des hiérarchisations déterminantes que l'on peut faire sur les différents champs d'intervention et qui nous permettent à chaque fois d'adapter la stratégie au territoire sur lequel nous intervenons. Quelques exemples d'expérimentation que l'on a menées après avoir publié l'ouvrage Bien vivre la vie de l'analyse faveur à la santé, on a été sollicité sur plusieurs terrains pour voir ce que donnait cette démarche à différentes échelles et à différents degrés d'avancement de projet. C'est assez intéressant de partager ces enseignements avec vous aujourd'hui et puis surtout aussi les limites qu'on a pu rencontrer, les difficultés dans ces types de démarches. Et je le disais un petit peu plus tôt, souvent le point d'entrée qui fait que on reçoit un appel et on est amené à intervenir sur ces questions de réduction de l'exposition des polluants sur les opérations, c'est la présence d'un axe à proximité très polluant ou avec des divisances acoustiques très fortes. C'est généralement, malheureusement, quand il y a un problème qu'on s'intéresse à la question de la santé et de l'aménagement et pas fondamentalement toujours dans une vocation préventive de la santé ou encore d'accompagnement des populations qui ont déjà une maladie chronique par exemple. Or, ces questions à la fois de l'amont, de la prévention et de l'aval, de vivre bien avec la maladie, elles sont assez centrales y compris pour le sujet de la pollution de l'air qui nous occupe aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de deux sujets opérationnels où justement cette question de la pollution de l'air, elle a pris une importance significative. Cette première référence, elle est située en région parisienne, loin de Disneyland Paris pour se repérer un petit peu, dans la commune de Bussy-Saint-Georges, commune en périphérie urbaine, plutôt à dominante pavillonnaire, mais qui se situe à proximité quasi immédiate de l'autoroute A4 qui est un facteur sur la zone aménagée qui est la zone entrée de ville de Bussy-Saint-Georges à la fois, voilà, qui suscite des inquiétudes et qui même est amenée à se poser la question de l'acceptabilité d'une opération d'aménagement à cet endroit-là. Par ailleurs, une ville de Bussy-Saint-Georges qui est connue pour être la ville des parcs et des jardins, une forme de qualité de vie assez importante et dans laquelle ce contexte urbain assez agressif pose beaucoup de questions. Donc, c'est un périmètre de projet d'une ordre de 40 hectares et à peu près 175 hectares de périmètre d'études, donc un périmètre d'études bien sûr élargi pour prendre en compte ces problématiques. Et donc, pour ne pas faire de redites par rapport à la présentation d'avant, je vais aller un peu sur justement ces points d'altérité ou d'hybridation de pluridisciplinarité qu'engendre le fait de s'intéresser à la qualité de l'air sur une opération comme ça. Bon, je viens d'en parler, la proximité avec l'autoroute A4, c'est un point d'entrée du projet. Et donc, on a pu, par le biais des données disponibles, effectivement, recenser à la fois le nombre de véhicules jour et la nuisance que ça pouvait occasionner d'un point de vue acoustique, mais aussi de pollution de l'air. Peut-être une première surprise, ça a été de voir que cette source de nuisance qui était très importante et qui se voyait comme un peu le nez au milieu de la figure sur le plan d'aménagement, ce n'était pas non plus la source de nuisance finalement principale. La source de nuisance principale, c'était celle qu'allait engendrer l'opération d'aménagement en elle-même à travers le flux de véhicules et en plus, le flux de véhicules existant, comme c'est une entrée de ville, s'est déjà traversé par énormément de véhicules jour. Donc, voilà, de se dire que finalement, il fallait se concentrer, certes, sur cette autoroute très anxiogène, mais également sur le flux de véhicules généré par l'opération. Autre chose assez importante, c'est quand on a commencé à regarder les invisibles et notamment la question des parcours sportifs existants au niveau de ce site. On utilise ici des données un peu open source qui sont données par l'application Strava, qui sont sans doute très contestables d'un point de vue statistique, mais qui au moins recensent une activité sportive existante, activité de coureur et activité de cycliste. Et ce qui nous a pas mal interpellés sur cette carte, c'est que pour ce type de ville, déjà, on avait pas mal d'activités sportives existantes sur l'espace public, pratiquées, autre chose qui nous a pas mal interrogés, c'est que le franchissement de l'autoroute, il était emprunté chaque jour par toute une série de joggeurs qui bravaient ce franchissement. Et pour une raison simple, c'est qu'une polarité très attractive pour faire son jogging se situe au sud de l'opération, au niveau d'un espace boisé qui attire normalement de nombreux joggeurs. Et donc, le fait, effectivement, de prévoir une traversée un peu moins polluée s'avérait sans doute quelque chose de pertinent à faire. Notre objectif, ça a été d'aller au-delà d'une approche strictement normative, c'est-à-dire basée sur un seuil et comme ça a été dit un peu plus tôt, un seuil qui n'est pas vraiment celui de l'Organisation mondiale de la santé, qui est beaucoup plus élevé et que l'on regarde d'un point de vue normatif sur les opérations d'aménagement. dépasser cette question du seuil, je suis en dessous, donc c'est bon ou je suis au-dessus, c'est pas bon, donc quelque chose d'assez binaire pour s'intégrer, plutôt regarder la question des sensibilités des paramètres d'aménagement et les degrés d'exposition différenciés en fonction des usages. Et donc, pour faire ça, ce ne sont pas vraiment les outils utilisés qui sont innovants, c'est plutôt la manière de les agencer dans le projet et de les organiser temporellement dans le projet. C'est-à-dire qu'en fait, on a regroupé une expertise qualité de l'air dédiée et qui a été missionnée non pas juste pour un dossier réglementaire, une étude d'impact par exemple, mais vraiment pour accompagner l'équipe de maîtrise d'offres urbaines de manière itérative avec plusieurs scénarios possibles. Et c'est ainsi que l'on a pu, un peu comme dans la référence précédente, adapter la morphologie urbaine avec deux prescriptions fortes, l'idée d'un équipement public qui vient s'implanter ici et qui joue vraiment un rôle d'écran important et l'idée du repositionnement du groupe scolaire du quartier qui était positionné un peu bas dans sa configuration initiale et de repositionner également ces entrées de manière intégrée avec la qualité de l'air. Alors, je l'ai dit, il ne faut pas s'intéresser que au polluant et c'est pour ça qu'on a choisi de mener en parallèle une approche également sur les nuisances acoustiques pour vraiment superposer ces cartes-là et surtout identifier sur cette opération les choses qui sont potentiellement contradictoires aussi entre les deux approches parce qu'effectivement d'un point de vue acoustique, on fait un écran, on fait peut-être des îlots qui sont tout fermés, pour la dispersion de polluants, on va devoir ouvrir un petit peu, par exemple. Et donc, on a pu également regarder l'impact des dispositifs prévus pour la qualité de l'air sur le plan acoustique parce que sur le plan acoustique, on peut aussi répercuter la nuisance beaucoup plus facilement de l'autre côté de la rue. Et donc, on est arrivé à des prescriptions assez précises, finalement, grâce à ces simulations avec quand même un peu de temps de travail, la question d'architecture écran au niveau de l'équipement public, je l'évoquais tout à l'heure, la question du positionnement des accès et de la morphologie adaptée des îlots, plus particulièrement sur la partie école du quartier et on parlait tout à l'heure de population vulnérable, donc il y avait aussi un logement seigneur qui était prévu, donc lui aussi, on a pu à la fois l'éloigner et le positionner un peu mieux et on a regardé cette question de l'activité physique parce que finalement, dans l'identité même de la commune, il y avait cette question de pratiquer l'activité sportive sur l'espace public et donc, pour être pleinement dans cette identité de commune, on a souhaité créer une trame sportive et cette trame active, on l'a bien sûr suffisamment éloignée et pensée en complémentarité avec ces degrés d'exposition qu'on en a pu mettre. Le choix des essences plantées on en a prévu. Alors, ce que l'on a prévu également, on s'est dit ce qui est intéressant c'est de suivre, de faire un suivi extérieur à la fois pour établir le diagnostic initial qui nous a permis de calibrer les simulations mais également un suivi dans le temps pour voir si les dispositions envisagées elles réalisent vraiment ce que prévoit la simulation. Ce côté capitalisation, il est fondamental quand on traite ces questions parce que les phénomènes sont complexes et parfois on peut avoir des surprises importantes. Et après, sur la partie lot, l'idée c'était d'adapter aussi une forme de design actif, d'incitation à l'activité physique également dans l'espace intérieur pour le groupe scolaire. Parce que malgré tous nos efforts avec la morphologie urbaine, l'adaptation des lots, on avait quand même des résidus de polluants de temps en temps dans la cour de récréation. Donc, sur ces jours-là, l'idée c'est d'avoir un petit capteur et qu'on puisse peut-être avoir ces activités physiques qui sont pratiquées aussi dans les espaces intérieurs. Et bien sûr, des dispositifs de suivi assez importants à l'échelle bâtie sur les lots les plus spécifiques et qui accueillent le plus des populations vulnérables. Voilà quelques représentations ici, notamment de notre trame d'activité sportive. Donc, on voit qu'on l'a éloignée de manière importante. Elle est relativement continue et surtout, elle relie la gare. Donc, voilà, c'est la question de relier aussi et de faciliter la question des déplacements quotidiens actifs qui est aussi un vecteur de bien-être important pour les populations. Et surtout, on s'est rendu compte que notre dispositif le plus pertinent en termes d'incitation à l'activité physique sur cet axe, ce n'était pas tellement la question des agrès sportifs qu'on voit ici qui sont très séduisants et qu'on voit dans plein de communications actuellement, mais c'était plutôt notre dispositif phare, c'était plutôt le banc en fait pour la question des populations un peu plus âgées et s'assurer que sur ce cheminement un peu long jusqu'aux espaces de commerce un petit peu plus loin et jusqu'à la gare, il soit ponctué suffisamment, fréquemment de bancs pour pouvoir se restaurer et se reposer. Alors, on a permis par l'étude aussi de voir toute une zone non aménagée aussi, donc non édificante et on a travaillé cette question aussi du filtre végétal qui a déjà été évoqué avant en regardant sur la palette des essences offertes et en coordination vraiment avec le paysagiste indispensable. De toute façon, il faut se dire que si l'urbaniste et le paysagiste ne sont pas très sensibilisés à ces questions et qu'ils n'ont pas quelque part quelqu'un pour les influencer dans le dessin, toutes ces belles intentions peuvent vite ne pas percoler avec le projet. Et donc là, on est vraiment venu travailler de manière sensible et précise cette question du filtre végétal pour lui donner un vrai rôle d'épuration mais qui reste un peu sommaire quand même, ça a été dit dans le flux de conversation, on est sur une participation à la dépollution globale qui est très faible, qui se compte à moins d'un pour cent d'après plusieurs études. Par contre, localement, on arrive localement à réduire quand même le taux de polluant dans l'air. Donc c'est sur ça qu'on a travaillé et ça a été dit, c'est travailler aussi sur la densité du végétal et surtout éviter certaines essences qui peuvent capter ce polluant et les restituer localement et du coup contribuer encore plus à la pollution. Donc c'est plutôt ne pas aggraver aussi la situation par le végétal que vraiment dépolluer l'air qui a été un enjeu sur ce projet. Alors, Simon, juste pour te dire qu'il reste 5 minutes parce que j'ai fait un deuxième exemple. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je parle trop, c'est toujours comme ça. Alors, donc dans les difficultés rencontrées, bien sûr, c'est l'impact économique et le délai des études associées qui est intégré au plus tôt et à prendre en compte. Là, on parle quand même de moyens déployés qui sont non négligeables et surtout qui vont créer une temporalité d'opérations un peu différente sur la phase de scénario urbain. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé plusieurs scénarios et qu'on a vraiment été en itération et bien sûr, ça c'est du temps d'études supplémentaires. L'accompagnement et la sensibilisation des acteurs qui n'est pas toujours facile sur des sujets qui sont très anxiogènes. Parfois, l'approche réglementaire peut être beaucoup plus rassurante parce que quelque part, il y a un seuil, on n'y est, on n'est pas. Quand on commence à parler un petit peu plus de degrés d'exposition différents, c'est un peu plus complexe. Et alors, peut-être la problématique principale, c'est celle-là. C'est la question du temps long de l'opération d'aménagement et de la perte d'informations qu'on peut avoir entre les phases. Le fait de passer ce système très séquentiel de l'opération d'aménagement a vraiment un suivi global. Et on se rend compte que, par exemple, nos études polluants acoustiques qu'on avait menées avec des cartographies très fines, c'est une matière qui peut se perdre dans le processus de fabrication du projet, en tout cas, qu'il faut surveiller. Plusieurs fois, on a dû les remettre un petit peu sur la table pour qu'on ne les oublie pas. Et autre chose aussi, c'est qu'on a tendance à mettre une liste de 200 prescriptions dans les dossiers, mais il n'y a pas souvent de hiérarchisation sur ces prescriptions. Or, sur certains lots en particulier, ces prescriptions sur la qualité de l'air, elles sont indispensables, elles sont structurelles. Et donc, bien faire apparaître cette hiérarchisation, parce que souvent, dans l'histoire un peu économique du projet, malheureusement, les ambitions qu'on a eues au départ, elles vont peut-être un petit peu être réduites sur le chemin du projet. Donc, au moins, signifier qu'il y en a, en fait, c'est les invariants du projet d'un point de vue de la qualité de l'air. Voilà. Alors, après, ce qui est intéressant quand même, c'est que tout ce qu'on a proposé, ce n'est pas du plus économiquement, au-delà du temps d'études, c'est vraiment des choses qui sont le projet lui-même, quelque part. Bien positionner les éléments, avoir une morphologie un peu adaptée, c'est intéressant. Et là où on a rencontré des difficultés, c'est que parfois, bien sûr, il y a des paradoxes et des approches contradictoires entre les approches urbaines, environnementales et santé. Par exemple, le fait d'avoir de la ventilation naturelle pour réduire un petit peu, avoir un meilleur confort d'été, ce n'est pas toujours compatible avec le fait de pouvoir ouvrir sa fenêtre sur un environnement extérieur pollué. Et en termes d'orientation, cette morphologie de protection qu'on a développée, elle n'est pas toujours adaptée. Alors, juste un petit mot sur un autre projet qui pourrait développer une autre fois, sans doute, c'est le projet Modélaire Urba à pleine commune que l'on a fait et dont le sujet était d'étudier de manière exploratoire deux quartiers, donc très en amont, sur cette thématique de la qualité de l'air et de regarder différents scénarios de morphologie urbaine de manière à étayer des prescriptions qui seront vraiment liées au contexte spécifique de ces opérations. Donc, on a Porte de la Chapelle où on a à la fois le périphérique et l'autoroute et le carrefour des six routes où on a l'autoroute mais une mise à distance qui est déjà prévue dans l'opération d'aménagement. Et ce projet de recherche, il a été aussi co-financé par l'ADEME et donc, il a permis aussi de se donner ce temps-là. Ce qui est assez intéressant, c'est à peu près la même méthode, donc l'idée, c'est d'évaluer les enjeux, d'affiner des scénarios d'aménagement mais aussi, surtout, de nourrir les orientations d'aménagement de ce territoire-là. en capitalisant quelque part sur ces retours d'expériences opérationnelles sur le site. Donc, quelque part, c'est l'expérimentation qui va nourrir un petit peu les règles globales sur ces opérations-là et c'est ça qui est intéressant. Donc, on a pu itérer sur les morphologies urbaines et on arrive à voir avec les outils de modélisation numérique des réductions effectives entre un état existant et un état projeté des concentrations de polluants. On a un projet qui a été en quatre phases avec une caractérisation initiale qui est basée sur les mesures sur site, une phase de recommandation avec des modélisations itératives qui sont réalisées et une caractérisation plus fine de l'impact sur la qualité de l'air en fonction des scénarités d'aménagement et qui est déclinée par profil de population. Et enfin, on capitalise sur ces deux expérimentations pour nourrir les documents d'orientation d'aménagement prioritaire sur ces secteurs ainsi que les carnets de prescription sur les deux opérations. Et donc, on arrive à certaines déclinaisons qui sont présentées ici de manière un peu simplifiée sur une manière d'organiser l'opération en alliant un peu plus finement que la question de se protéger et de ne pas se protéger. Et donc, bien sûr, la continuité du front bâti en lien avec la nuisance est importante, mais on a aussi cette idée en second France, second front, second rideau, de limiter l'effet canyone et l'effet de concentration d'épaulement tel qu'il a été évoqué. C'est ce qu'on voit ici en bas à droite de l'image. Et donc, voilà, juste pour terminer sur une image un peu holistique sur cette question de l'exposition au trafic routier et de la qualité de l'air, où on doit prendre en compte bien sûr l'ensemble des composantes qui sont ici et regarder aussi de près les phénomènes un peu d'effet cocktail sur ces questions des nuisances. On a pollution de l'air, nuisances acoustiques et en plus, concentration à des endroits très exposés de populations vulnérables. Voilà, et notamment la question socio-économique est très importante là-dessus parce qu'en fonction du niveau socio-économique, on est beaucoup plus à même de développer des maladies chroniques et donc d'être identifié comme une population d'autant plus vulnérable pour cette exposition au pôle Nord. Voilà, j'ai été un petit peu long, je m'en excuse, mais cette présentation est terminée. Pas du tout, c'était parfait et c'était extrêmement intéressant et passionnant. Je vous propose qu'on puisse avoir ce petit temps d'échange et de partage. tout de suite, une question de Didier Hoth qui demandait est-ce que vous avez déjà traité des situations urbaines confrontées à des sources de pollution industrielle existantes, mais autre que le tarif, que le trafic partout, autre que routière. Tout à fait. Un exemple qui me vient tout de suite, c'est la question de la pollution des sols en lien avec des sites industriels. D'ailleurs, en fait, on pourrait se dire aujourd'hui, le foncier qui reste et qui n'est pas un espace naturel, en fait, il est soit exposé à des nuisances très fortes, soit, effectivement, il a de la pollution de sol importante. Donc, on pourrait penser que c'est une coïncidence tout ça, mais en fait, c'est juste le futur de l'aménagement. Donc, ça, c'est important. Sur cette question de la pollution de sol, ce qui est assez intéressant, c'est les dynamiques liées aussi au bilan carbone, d'évacuation des terres et de traitements qui peuvent être très importantes, mais c'est aussi comment cette pollution de sol, dès lors qu'elle est bien cartographiée avec, on va dire, une densité de sondage suffisamment importante, on peut aussi la traiter beaucoup plus sur le temps long et dans une perspective que le projet paysager qui va se développer au-dessus soit, enfin, reflète un peu la question du polluant à traiter en dessous. Et c'est une démarche notamment qu'on a menée sur la clinique de Metz, là, on traite actuellement, sur justement comment cette invisible de la pollution industrielle du sol existant, elle, elle se reflète par le choix d'essence adaptée et surtout, sur des espaces où on met plutôt les usages humains à distance sur ces questions-là. Autre point aussi qui revient très souvent maintenant, c'est le point de conflit, de friction entre agriculture urbaine et pollution de l'air et du sol. ça, c'est des thèmes qui sont assez récurrents et sur lesquels il y a une série de recommandations qui est sorti récemment. Voilà, c'est des thèmes assez forts et bien sûr, en tant que, voilà, soit aussi des hôpitaux et des éléments comme ça, la question de l'électrosensibilité est aussi un paramètre important à surveiller maintenant de manière plus forte. Donc, oui, c'est un vrai effet cocktail de nuisances qu'on doit traiter avec ces questions. Oui, c'est effectivement ce côté un peu plus holistique et cette problématique de l'effet cocktail que tu évoquais en conclusion. On a maintenant plusieurs questions autour de l'évaluation d'impact sur la santé. Donc, une participante, Sandrine, qui demande est-ce que réglementairement elle peut être rendue obligatoire et s'imposer au maître d'ouvrage à partir d'un niveau de projet comme le sont les évaluations d'impact tout court et sur l'exemple de Bussi-Saint-Georges. Est-ce que tu peux préciser qui était justement le maître d'ouvrage de cette évaluation d'impact sur la santé ? Alors, le maître d'ouvrage de cette démarche d'urbanisme favorable à la santé, c'était dans le diapo mais je l'ai passé un peu vite. Là, c'était l'Épamarnes qui est l'aménageur de la zone. On n'a pas été jusqu'à une EIS, une évaluation d'impact sur la santé. On a été sur un diagnostic qui est sans doute moins fin avec une temporalité moins grande sur le diagnostic socio-sanitaire que celle pratiquée en évaluation d'impact sur la santé. Là, on est plutôt sur les temporalités de 6 mois à 1 an. Là, on était sur quelque chose de beaucoup plus flash. Mais pour répondre à la question, on n'a pas d'obligation aujourd'hui réglementaire de réaliser ces études. Certaines municipalités voire métropoles s'orientent effectivement sur une obligation de ces démarches à réaliser. Notamment, à l'échelle de la ville de Paris, ils ont même un service aujourd'hui d'évaluation d'impact sur la santé qui réalise systématiquement ces études en interne côté ville sur toutes les nouvelles opérations d'aménagement, notamment en lien avec des aménageurs de réseaux ferrés qui sont les dernières zones à aménager dans Paris. Mais effectivement, c'est plutôt une démarche assez volontariste aujourd'hui et qui est prise en main aussi beaucoup par les agences régionales de santé qui font du lobbying un peu sur ces sujets, mais surtout dans le but d'acculturer les acteurs et de créer un réseau sur ces questions. Mais un réseau aujourd'hui qui reste peu ou pas constitué sur énormément de territoires. Donc, on est loin de l'obligation réglementaire pour moi encore, malheureusement. Merci, Simon. Une petite question plutôt à Arnaud. C'est vraiment très pointu, c'est un peu sans transition, je m'excuse. Je ne suis pas à répondre. Je ferai l'appel à un ami. C'était sur au moment où tu parlais du positionnement des pièces de vie et aussi des ventilations. Il y avait une remarque qui demandait la ventilation double-fût avec ses filtres et sa prise d'air sur le toit, n'est-elle pas la meilleure solution finalement dans les zones polluées plutôt que des VMC classiques avec des prises d'air sans filtre sur les façades puisque tu indiquais de positionner plutôt du côté court ces entrées d'air. Oui. Pour commencer à répondre, je ne suis pas le spécialiste de la qualité de l'air au sein d'Air Pédaloir, mais j'ai des éléments de réponse. mais je n'ai pas de façon précise d'étudier ces sujets. La ventilation double-flux c'est une solution qui est pertinente pour traiter ces questions d'entrée d'air extérieure avec une filtration, un traitement de l'air entrant, etc. la positionner sur le toit ça paraît logique au côté jardin. Peut-être pour compléter la question des filtres de ventilation qui sont choisis, c'est les adapter en fonction aussi des niveaux de pollution de l'air extérieur, du type d'occupation de l'établissement et du type de polluant. et on a des classes Outdoor, Air Quality qui existent pour choisir ces types de filtration. Ça peut être un point qui peut être intégré dans le choix de filtre, par exemple. Si je peux juste dire un petit mot en complément là-dessus, on est confronté sur plusieurs projets. C'est vrai que la ventilation double-flux c'est souvent une réponse adaptée parce qu'elle permet une filtration de l'air neuf sur le projet. Bien sûr, il faut regarder en parallèle et un peu l'autre côté de la pièce qui est la qualité de l'air intérieur parce que cette question de ventilation double-flux aussi, elle va avoir parfois ce travers-là. Et il y a la question des débits qui est assez structurelle. Sur cette question du positionnement de l'entrée d'air neuf, on voit que les modélisations qu'on évoquait juste avant, elles nous permettent quand même d'aller beaucoup plus finement que les préconisations visuelles qui sont effectivement en toiture dans le sens des vents dominants ou autres. Elles nous permettent potentiellement d'implanter ces entrées d'air neuf quand on a le choix et cette possibilité-là dans des zones qui sont vraiment avec des degrés de polluants, d'expositions un peu différentes. C'est ce qu'on a essayé de faire là sur le groupe scolaire à Bucy-Saint-Georges. On voit qu'on reboucle bien sur cette question d'anticipation et vraiment de conception et de prise en compte de ces réflexions dès le démarrage puisqu'on sait que plus on va avancer dans la phase de projet, plus toute modification va être extrêmement impactante et donc plus compliquée à mettre en œuvre. Alors une question je pense qui va être pour vous deux de Didier qui nous demande que penser des espaces de jeu pour enfin et terrains de sport à côté de routes à fort trafic donc ça rappelle effectivement un peu l'exemple de Bucy-Saint-Georges et d'usines et maîtrises de PM25 COV PUF métaux est-ce qu'un simple merlon peut-il suffire ? Alors je vais commencer à répondre puis après Simon on va compléter sur la question du secteur industriel des industries maîtrises on est souvent il y a effectivement des pollutions diffuses qui peuvent être au sol on a souvent des rejets par cheminée donc du coup il y a pas mal de préconisations que j'ai mis en avant que Simon a mis en avant qui pourraient peut-être ne pas être complètement traitées par des solutions qui ont été présentées donc ça c'est sans doute un sujet qu'il faut prendre en compte à l'avenir sur la question du merlon je dirais pourquoi pas en fait c'est plus la question de la hauteur en fait de la hauteur de la barrière qu'il faut prendre en compte et puis aussi je pense que là dans ces cas particuliers il faut des études spécifiques on a parlé de la modélisation puisqu'effectivement une barrière quelle qu'elle soit elle peut effectivement avoir un effet protecteur mais aussi on peut aussi avoir un effet de relèvement du panache de pollution qui peut retomber derrière la barrière etc. donc par rapport à tout ça il faut avoir des études un petit peu spécifiques et intégrer ces questions de flux d'air finalement autour de la barrière en fait donc il n'y a pas de réponse générale je pense qu'il faut regarder ça d'un point de vue précis à chaque fois et du point de vue aussi de ce qu'on place de l'autre côté de la barrière quelles sont les activités finalement qu'on va retrouver de l'autre côté en fait je pense que j'aurais une réponse un peu similaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle générale malheureusement en fait toutes ces zones de jeux pour enfants situées à proximité d'axes routiers c'est vrai qu'on pourrait leur trouver un positionnement un peu plus adapté en tout cas avoir cet audit souvent les cartographies de pollution de l'air c'est vraiment intéressant de justement les superposer avec une série de programmes sensibles pour identifier les lieux de friction assez fort entre une population sensible ici les jeunes enfants en plus en cours d'activité sportive et des expositions de pollution mais c'est aussi vrai pour les EHPAD par exemple donc ça c'est une démarche qui part aujourd'hui les outils un peu de cartographie des données on peut avoir ces cartographies assez vite et ce serait assez intéressant de le mettre un peu dans les stratégies urbaines après souvent le problème il est un peu plus intrinsèque que ça c'est à dire que on va voir des populations on va dire logements sociaux et qui vont être juste souvent implantées dans ces zones très polluées très exposées et leur retirer leur jeu pour enfants c'est pas non plus une solution qu'on souhaite donc c'est une question un peu de regarder les choses un peu finement parce que parallèlement l'OMS préconise aussi d'avoir des aires de jeu pour enfants dans un rayon de 200 mètres autour de chez soi et que les études montrent que ça met des répercussions sur l'imitation de phénomènes d'obésité de surpoids maladie chronique et autres donc voilà ne pas priver l'accès pour autant mais avoir une pensée un petit peu plus sur cette cartographie invisible que l'on regarde juste en termes de seuil ça ça peut être intéressant en fait c'est quel seuil on devrait mettre pour ce type d'air de jeu est-ce que c'est 50 microgrammes est-ce que c'est 20 est-ce que c'est 10 voilà moi j'ai pas forcément la réponse quoi surtout qu'en plus on a toujours une forme de seuil un peu de concentration résiduelle qui est partout la même et que seule la diminution du trafic automobile ou sa conversion vers l'électrique ne pourra réduire donc voilà bon bref il n'y a pas de réponse évidente oui puis on voit bien tout l'intérêt de la superposition des cartes des différentes cartographies pour voir effectivement les choses encore une fois de façon un peu plus un peu plus systémique une question un peu plus précise d'Angéline bonjour Angéline que pensez-vous des revêtements dépolluants en surface de surface plane ou sur les murs c'est vrai qu'on voit régulièrement ce type de produit arriver sur le marché plus on fait forcément attention aux questions de santé plus on a ce type de produit dit des polluants arrivé est-ce que vous avez est-ce que vous en avez été vous en avez utilisé vous les connaissez est-ce que vous avez un retour sur le sujet ça laisse un peu perplexe non j'ai pas d'expertise spécialement sur ce sujet-là moi j'ai eu peut-être de façon directe un petit peu rapide excusez-moi pour moi j'ai l'impression en tout cas c'est à vérifier que c'est plus de l'ordre du gadget je pense en termes d'épuration maintenant ça mérite quand même d'être regardé de près mais comme la réponse qu'a apporté Charlotte sur les plantes des polluants en air intérieur on est quand même sur des effets qui sont faibles voire contre productifs avec un relargage de polluants une fois qu'ils sont captés peut-être qu'ils sont potentiellement aussi réémis donc je peut-être d'emblée à vérifier quand même j'écarterai ce type de solution à vérifier quand même j'ai un positionnement qui ressemble beaucoup à celui-là aussi on est très vite quand on intervient sur ces sujets tentés ou en tout cas voilà on a souvent dans les discussions avec les élus sur ce type de technologie un peu innovante qui est souvent très ponctuel et avec un effet de dépollution finalement assez faible ou très local à l'échelle du problème d'ensemble donc effectivement je ne sais pas si je proscrirais ce genre de dispositif mais plutôt voilà plutôt peut-être lui donner seulement une vocation un peu pédagogique sur la question des enjeux et de sensibiliser le citoyen à ces enjeux là ça peut être des dispositifs assez intéressants parce qu'on sait sur la qualité de l'air intérieur et extérieur d'ailleurs que c'est le comportement aussi de l'usager qui va faire énormément avancer la cause donc plutôt sur ces technologies-là leur donner leur juste niveau d'intérêt dans le projet si c'est pour faire un totem un peu de cette démarche pourquoi pas le récit aussi important dans ce type de démarche et qu'il y ait une incarnation c'est très important aussi pour que on fasse transition donc pourquoi pas les associer à ce genre de pratiques et à la question de l'information on citait effectivement le siège d'Harmony Mutuelle à Nantes qui envoie des informations sur le climat ça moi je trouve que cette démarche elle est assez intéressante parce que quelque part elle fait le lien entre l'hyperspécialiste et le citoyen donc pourquoi pas mais toutefois il faut avoir une forme de lucidité sur ça ne faudrait pas que ce soit des pansements sur des jambes de bois il faut avoir une lucidité sur l'apport réel et par contre cette dimension pédagogique elle est intéressante oui puis on en revient aussi sur cette question d'avoir une approche plutôt curative ou préventive et c'est un échange que j'ai eu hier avec des adhérents de Novabib on a réalisé une fresque de la construction alors je ne sais pas s'il existe déjà une fresque de la santé je ne suis pas sûre il y aura peut-être quelque chose à creuser c'est des outils sur le modèle de la fresque du climat et donc justement dans la phase d'idéation et de recherche de solutions est très vite arrivé dans les échanges le fait que le tout techno qui allait sauver finalement la société n'était pas du tout la voie à prendre mais bien plutôt un travail sur le changement de comportement et le changement de paradigme et qu'après effectivement la techno et les solutions techniques utilisées à bon escient arriveraient justement pour amplifier les effets de ce changement de comportement et de changement de paradigme donc je trouve qu'on retrouve effectivement ce type d'approche dans vos dans vos réponses peut-être une dernière alors pardon Laurent que j'ai eu la chance de rencontrer hier Bizien du MAPES de la MAPES pardon nous dit oui il existe bien une fresque de la santé qui est toute récente bon ben voilà une nouvelle petite fresque à faire spécialiser construction santé construction bon on aura l'occasion d'en reparler je vous propose de prendre une dernière question qui je pense va peut-être clôturer ce webinaire et je remercie Patrick Lecoq de l'atelier Lecoq qui est urbaniste qui représente aussi l'association des urbanismes du Grand Ouest bonjour Patrick et qui vous demande vos attentes prioritaires en réglementation au niveau planification urbaine ça fait une jolie question de conclusion c'est une vaste question moi je si je peux répondre un peu je pense que la réglementation elle doit s'attaquer en priorité à l'effet cocktail que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire de ne pas réunir les plus exposés versus les plus vulnérables au même endroit et donc sans doute commencer par là le problème c'est que c'est assez systémique comme proposition donc c'est compliqué à gérer ensuite je pense qu'il faut aussi que la réglementation elle fasse sa part mais que on laisse aussi une capacité une liberté aux acteurs qui soient importantes pour résoudre aussi ces problèmes ce qui est apprécié et appréciable aujourd'hui sur aussi ces démarches d'urbanisme favorable à la santé c'est que justement elles ne sont pas stricto sensu normatives elles permettent une forme d'appropriation des acteurs et donc de formes comme une trame climatique une trame active qui vont prendre à chaque fois des choses un petit peu très contextuelles très différentes il faut aussi faire confiance à l'architecte à l'urbaniste à leurs ingénieries pour faire des solutions qui sont adaptées aussi à chaque contexte Merci Simon Arnaud, Charlotte est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot pour la fin ? Peut-être un élément prospectif c'est vrai que Simon a évoqué par rapport aux seuils qui existent dans l'air ambiant les seuils réglementaires qui sont des seuils qui sont relativement hauts on a et Simon a évoqué les valeurs de l'Organisation mondiale de la santé on a une nouvelle version de ces seuils qui abaissent les valeurs guides de l'OMS à des niveaux qui sont relativement bas il faut savoir que ces seuils sont basés sur des critères exclusivement sanitaires alors que les valeurs limites réglementaires sont des valeurs de gestion et du coup on se place dans une perspective où finalement on se projette vers un avenir où on devra réduire encore la pollution de l'air donc du coup l'enjeu de préservation et d'amélioration de la qualité de l'air c'est un enjeu qui va nous suivre encore pendant plusieurs années et qu'effectivement ça doit guider effectivement l'action aussi au niveau de l'ensemble des acteurs et ceux qu'on a ici aujourd'hui les professionnels de l'aménagement et du coup on se place dans une perspective où finalement on n'est pas dans un constat ponctuel je dirais mais dans une perspective durable oui je pense que c'est une thématique ce n'est que le début en tout cas ce webinaire de multiples choses qu'on pourra faire de retour d'expérience qu'on pourra mettre en avant sur cette thématique et même de croisement de thématiques parce que j'étais en train de penser justement que tout ça il y avait un lien aussi avec quand même cette réduction des émissions même si c'est compliqué il faut agir sur la voiture ça fait penser étalement urbain zéro artificialisation net urbanisme circulaire peut-être que la prochaine fois on pourra croiser avec nos amis de dixit.net sur ces questions-là aussi parce qu'en fait c'est réinterroger nos modes de fabriquer la ville au final on le voit bien et puis peut-être de ne plus la subir non plus en tant que nous usagers on est quand même tout et tout à chacun citoyen on habite tous ces espaces et effectivement on a aujourd'hui notre mot à dire et à revendiquer notre santé et notre bien-être c'est là plutôt que de faire une fraisque de la santé c'est peut-être augmenter la fraise de la ville c'est ça très bien écoute Simon je proposerai ça à Simon prochainement merci beaucoup merci à toutes et à tous Laura vous a remis ma collègue dans le chat le lien vers la présentation de cet événement sur notre site internet et puis vous y retrouverez le replay les présentations et on remettra aussi toutes les ressources merci aux participants de nous avoir enrichis au fur et à mesure de leurs questions et de leurs ressources et je vous dis à très bientôt bonne fin de journée à tous au revoir au revoir au revoir bonne journée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?